Bonjour à tous, ici c'est MangaNimfan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle MangaReview Aujourd'hui, on parle baston, on parle d'un gros combat Donc si tu l'as déjà lu, elle commande ce que t'en as pensé, abonne-toi et met un pouce bleu Et on parle du tome 3 de la perfect de Baki, The Grappler Publié chez Mayan Édition, bien entendu On récupère avec Baki qui doit affronter Toba la Montagne Ensuite, au fait que Toba a éliminé l'autre adversaire que Baki aurait dû affronter Et on démarre ça sur le fait que c'est clairement un géant Il donne un coup, puis un karatéka qui aurait dû être l'adversaire de Baki Mais c'est fini, le combat est fait Et après ça, on passe à un 200 pages sur le combat avec Baki Où Baki semble totalement pas en mesure de gagner en tout début de tombe Va reprendre les devants un moment donné, va les reperdre, va les reprendre C'est des retournements classiques dans un manga de combat Mais ça reste vraiment bien fait J'aime beaucoup les techniques, les prises qu'on va voir Le paneling est sympathique à suivre Et une fois le combat fini, avec un gagnant On va rencontrer une personne vraiment importante à l'oeuvre J'en doute même pas une seconde Surtout qu'il était teasé depuis déjà deux temps On rencontre le papa de Baki Donc on rencontre l'adversaire ultime de la série Tant qu'à moi je pense Je sais pas où c'est que ça s'en va Mais hé, me dit que c'est ça Vu que son but c'est de battre son père Il va même lui donner un petit coup Et son père va juste le toucher Et Baki va tomber dans le coma C'est puissant de même Et c'est là que Dopo va se mettre devant le père Et justement faire Hé, on va se battre ensemble J'ai déjà hâte à ce combat là Il est juste mis en place pour le reste du tome Mais on voit à quel point le père est puissant On voit à quel point Dopo est puissant Et j'ai vachement hâte De découvrir ce combat dans le prochain tome Pour moi, Baki continue de monter en puissance Et ça se mérite clairement Un 8 sur 10 Tout le monde a une fan qui vous dit Hé, à plus Bye Bye